L'apparition du Ressuscité L'apparition du Ressuscité L'apparition du Ressuscité Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ? Jésus leur répondit Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments Car le Père les a fixés de sa seule autorité Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient Puis une nuée le cacha à leurs yeux Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux Et leur dirent Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Car Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel Reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller Alors c'est justement ce dernier verset qui dans ma lecture m'a interpellé On voit les disciples qui assistent à cet événement grandiose Mais aussi quelque peu déroutant Et on a l'impression qu'ils sont presque paralysés Puisque ce sont deux anges qui sont obligés de leur dire d'arrêter de contempler le ciel Et finalement de, quelque part, de retourner à leur mission Et ce matin j'aimerais revenir avec vous sur deux points Tout d'abord ce que j'ai appelé les montagnes russes des disciples Puis le rocher que représente Jésus Alors pourquoi les montagnes russes ? Vous connaissez le principe de ces attractions, vous ne me verrez jamais dedans C'est on monte, on descend Et symboliquement, enfin métaphoriquement Il y a aussi l'idée de la métaphore des émotions C'est-à-dire qu'on peut passer par des hauts, des bas Et si on reprend le cadre un peu plus large On voit qu'en deux mois, c'est ce qui est arrivé à ces disciples Déjà il faut se rappeler que pendant plusieurs années Probablement trois Ils ont vécu avec Jésus Et ont donc développé un lien très fort En ce moment, vous savez, il y a quelques membres courageux de notre église Qui sont partis escalader les montagnes du Jura Ils ont passé 4-5 jours ensemble Déjà en 4-5 jours, on a l'occasion de créer des liens Ceux qui sont partis avec des amis Vous avez pu l'expérimenter En une semaine, des fois, on a des liens beaucoup plus profonds Que juste croiser les personnes Le dimanche, à la sortie du travail Ou autre Et là, il faut imaginer que ce n'est pas juste une semaine C'est trois ans qu'ils ont vécu ensemble Et que celui qui était avec eux Ce n'était pas juste un ami, un bon ami C'était petit à petit Ils découvrent que c'est le Messie d'Israël Le Messie qu'ils attendaient Et le point culminant C'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem Jésus entre dans Jérusalem Il est acclamé par la foule Probablement qu'ils se sont dit Ça y est, le règne messianique arrive Ce que l'on attendait enfin se manifeste Et puis après ce sommet Il y a la chute brutale Un des leurs Un de ceux qui partageaient le pain avec eux Pendant ces trois ans Trahit Jésus Et voilà que Jésus est arrêté Il est condamné à mort Il est exécuté Alors nous, on connaît la suite Mais il ne faut pas y aller trop vite Il faut bien se dire que pour eux C'était un drame C'était incompréhensible Comment se fait-il que le Messie Qui allait triompher meurt Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Le choc que cela a pu produire chez eux Et peut-être même une forme de désespoir Et puis Il y a cette résurrection D'abord annoncée par les femmes Et vous vous souvenez Pour ceux qui étaient là Lorsqu'on a parlé d'Emmaüs Cette résurrection Était tellement extraordinaire Tellement inattendue Que même lorsque les femmes Et les premiers disciples Ont commencé à l'annoncer D'autres disciples N'osaient pas encore y croire Il a fallu que ceux qui cheminaient Vers Emmaüs Voient Jésus De leurs propres yeux Pour y croire Donc c'était quelque chose De complètement inattendu Et puis voilà Qu'il va passer 40 jours avec eux Pour petit à petit Se manifester à eux Et quelque part Les confirmer dans cette foi Et au bout de 40 jours Voilà qu'il part À nouveau Et là on peut peut-être Comprendre quelque part La stupeur ou la paralysie Qui apparaît dans Ces versets 10 et 11 Ils sont là Assister à cet événement À la fois grandiose Mais peut-être En même temps En se demandant Mais nous Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va arriver de nous Alors ces hauts et ces bas Ça ne concerne pas forcément Pas seulement Les disciples directs De Jésus Cela aussi concerne Tous ces disciples Et nous-mêmes Nous pouvons Alors ce n'est pas forcément Deux mois Ça peut arriver Mais plus largement Sur notre vie chrétienne Dans notre marche avec Dieu Nous pouvons aussi connaître Ces temps hauts Et des temps plus difficiles Alors les temps forts Je sais qu'ayant grandi Dans une famille chrétienne Ayant entendu beaucoup De témoignages de personnes Ayant aussi grandi Dans des familles chrétiennes Souvent parmi les temps forts Qui reviennent Il y a les colonies Nous on avait l'habitude De partir deux semaines En colonie l'été Dans des colonies chrétiennes Et souvent C'était des temps Très forts spirituellement Qui nous boostaient Mais après la question C'était Qu'est-ce qui se passait Tout au long de l'année Il ne fallait pas juste Que ça soit un boost De deux semaines Puis après un long déclin Tout au long de l'année Puis un reboost Bon, vous comprenez Il y a aussi les parcours alpha Actuellement nous faisons Un parcours alpha Dans notre église Au cœur du parcours alpha Il y a ce qu'on appelle Le week-end du Saint-Esprit Là aussi souvent Des choses très fortes Se vivent au moment De ce week-end Mais ça peut être D'autres choses Lorsqu'on écoute Les témoignages Il y a des fois Des rencontres Des guérisons Des miracles Ou d'autres choses Et lorsqu'on vit ces moments On a l'impression Que notre foi Est inébranlable Que l'on peut Tout conquérir Spirituellement Et à d'autres moments Au contraire Il y a des chocs J'ai aussi eu En d'autres occasions J'ai écouté aussi Des témoignages De personnes Qui certaines S'étaient éloignées De la foi D'autres étaient En plein doute En plein questionnement Et elles partageaient Souvent Le point commun Que j'ai pu relever C'est souvent L'élément déclencheur C'était un événement Dans leur vie Qui avait été un choc Ça pouvait être La perte d'un proche Souvent J'ai constaté Que ça pouvait être Aussi Un divorce Une maladie Un sentiment aussi D'injustice Quelque chose Tout d'un coup Qui rend Notre foi Ou en tout cas La façon Dont s'imaginait Notre relation Avec Dieu Incompréhensible Pourquoi Dieu Ne semble plus là Pourquoi Il ne répond pas Il ne répond plus Alors qu'à ce moment là Nous aurions besoin De lui Et le point Sur lequel J'aimerais insister C'est que ces deux Choses que j'ai relevées Ne sont pas exclusives L'une de l'autre Une même personne Peut connaître Des moments Très forts Avec Dieu Et des moments De doute De choc D'incompréhension C'est ce qu'ont vécu Les disciples Et c'est ce que nous Pouvons vivre Chacun d'entre nous Alors la question Que l'on peut se poser Maintenant Pour ne pas rester Dans le flou Sur quelque chose De négatif C'est comment Malgré tout Maintenir le cap Comment continuer À avancer Dans notre vie chrétienne C'est pour ça Que j'ai intitulé Ma seconde partie Un rocher Jésus Christ Jésus Avant de partir A laisser trois choses À ses disciples Un encouragement Un ordre Et une promesse Un encouragement Au verset 3 Nous voyons Que Jésus Se montre à eux Pour leur prouver Sa résurrection Je pense Que nous avons là Un élément Essentiel De notre foi Être convaincu De l'action De Dieu Dans notre vie Avec le groupe Du mardi Nous étudions Le crédo Le symbole Des apôtres Que nous récitons Chaque dimanche Et le premier point C'est totalement sûr Le je crois Que nous récitons Lorsque nous proclamons Le crédo C'est un je crois Qui signifie J'ai confiance Il n'y a pas un doute Il y a une certitude J'ai confiance J'ai confiance Dans ce que je vais Ensuite énoncer J'ai confiance Que Dieu Est bien mon père J'ai confiance Que Jésus Est bien mon Seigneur Et mon sauveur Et cette certitude Ne peut s'établir Qu'en constatant Justement L'action De Dieu Dans notre vie On a parfois On entend parfois Un slogan Qui insiste Sur la distinction Entre relation Et religion La religion Le christianisme N'est pas une religion Mais une relation Personnellement Je n'aime pas trop Ce slogan Car je pense Qu'il peut y avoir Derrière Un côté Un peu trop Individualiste Où on pense juste La relation Entre nous Et Dieu Néanmoins Il y a quand même Quelque chose de juste Au moins dans l'intention C'est d'insister Sur le fait Qu'une religion Qui serait uniquement Basée sur les rites Et c'est quelque chose Qui fait partie De chaque religion N'est pas quelque chose Qui nous permettra De tenir Dans les moments difficiles Si nous voulons tenir Dans les moments difficiles Il faut avoir aussi Et je dirais surtout Cette relation personnelle Avec Jésus Et c'est cette relation Que les disciples ont eue Qui leur a permis De surmonter Les temps D'incompréhension Deuxièmement Un ordre Nous le voyons Au verset 4 Jésus leur ordonne De rester D'attendre En attendant Une promesse Que nous allons voir Alors le fait De parler d'ordre Est important D'ordre Ou de commandement Car il ne faut pas Opposer Obéissance Et amour Jésus lui-même Le dit Garder ses commandements C'est l'aimer Alors on peut avoir Une notion négative Du terme Ordre Commandement A cause peut-être De certaines dérives Que l'on a pu vivre Ou que l'on peut voir Dans l'histoire On peut penser Au régime Autoritaire Voir aux dictatures Où là l'ordre Est quelque chose De négatif C'est là pour Asservir des populations Au contraire Dans la Bible Les commandements De Dieu Sont toujours liés A son amour S'il nous ordonne Ou nous interdit Quelque chose C'est par amour Pour nous On peut facilement Le comprendre Dans la vie De tous les jours Lorsque par exemple On peut réfléchir A nos interactions Avec les enfants Des fois On pose certaines restrictions Par exemple Ne pas toucher Le feu Ne pas jouer Dans la cuisine Lorsqu'on traverse Être resté à côté Et c'est pas pour Leur limiter Arbitrairement Leur liberté Mais vous comprenez bien Que tous ces interdits Sont en fait Pour les protéger De certaines choses Qui pourraient se révéler Beaucoup plus négatives Pour eux-mêmes De même Parfois Il peut y avoir Des petites obligations Pour reprendre Le temps des colonies Vous savez En tout cas Nous l'habitude C'était de dire Que chaque enfant Devait au moins Goûter un plat Pourquoi ? Parce que L'enfant Ne se nourrira pas De nuggets Et de frites seulement Même si ça peut être La tentation Donc En les forçant A goûter des choses Qui peut-être Dont ils n'ont pas L'habitude chez eux Et bien On peut leur permettre De découvrir d'autres choses Qu'ils vont aimer Donc Là vous voyez Que ce commandement Encore une fois Est bénéfique pour eux Nous aussi Nous devons avoir La conviction Que ce que Dieu Nous ordonne Ou nous interdit Que ce soit Par le biais des écritures Aussi par le Saint-Esprit Qui agit en nous Car il y a parfois Des choses sur lesquelles Les écritures Ne sont pas explicites Mais le Saint-Esprit Peut faire naître Une conviction Pour nous-mêmes Et bien Nous devons avoir Cette conviction Que cela est bon Pour nous Et que ce n'est pas Quelque chose Un abus Autoritaire Ou arbitraire Enfin Troisièmement Une promesse Au verset 8 Jésus Annonce bien sûr La Pentecôte Et vous aurez relevé Que le verset Est le verset Que nous avons retenu Pour le festival De cette année Et qui est Sur l'affiche Vous recevrez Une force Mais il est probable Et je pense Que c'est important De le souligner Que les disciples N'avaient pas forcément Compris de quoi Il s'agissait Vous noterez Qu'au verset 6 Ils questionnent Toujours Jésus Sur le rétablissement D'Israël Du royaume d'Israël Ils attendent donc Toujours ce règne Messianique Séculier Et au verset 8 Jésus Annonce Ce qui sera Le programme Un peu des actes Des apôtres Être témoin Il faut savoir Que témoin En grec C'est le mot Qui a donné Martyr Et probablement Que lorsque Jésus Leur annonce Qu'ils vont être témoins Certes Ils se doutent Qu'ils vont avoir A parler A proclamer Mais peut-être Qu'ils ne savent pas Que cette proclamation Va les conduire A un témoignage Qui sera Jusqu'au don De leur propre vie Donc il y a Cette promesse Cette annonce Cette par Jésus Qui est liée D'ailleurs Au commandement Que nous venons voir Puisque pour Qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit Il faut qu'ils attendent Qu'ils attendent À Jérusalem Et même S'ils ne savent pas encore Tout ce que cela implique Les disciples Vont y obéir Et vont attendre Cette promesse Nous voyons À travers cet exemple Que l'obéissance Doit être première Et que la compréhension Vient au fur et à mesure Concluons Nous avons vu Qu'en l'espace D'à peine deux mois Les disciples Étaient passés Par tous les extrêmes De l'exaltation Produite par l'entrée De Jésus Dans Jérusalem Au désespoir De la crucifixion Nous aussi Nous pouvons connaître Au cours de notre marche Chrétienne Sur terre Des sommets Et des périodes De creux Voire d'obscurité totale Qui peuvent être Destructrices pour la foi Ce qui empêchait Les disciples De sombrer Et ce qui peut nous Même nous protéger C'est la confiance Qu'ils ont mis en Jésus Confiance Que l'on peut synthétiser Par trois propositions clés Fortifiées par ses encouragements Gardant ses commandements Et attendant ses promesses Amén Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?